Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai de bonnes nouvelles, j'ai de bonnes nouvelles, j'ai de bonnes nouvelles, Eva! Bon, regardez, je vous ai promis de vous parler des méthodes que vous pouvez utiliser pour faire l'argent ici en Occident. Que ce soit pour financer votre premier produit sur Amazon ou juste parce que vous voulez de l'argent, vous êtes sur la bonne chaîne les gars! On est bien parlant de business, je vais vous montrer cette manière différente de vous faire un minimum de 1000$ par semaine du confort de votre maison. Are you ready? Let's go! Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parlant de Business. Cette chaîne a été créée pour la diaspora parce que je pense réellement qu'on peut se faire l'argent où on vit les gars, ok? Je suis une grande partisane de faire l'argent où vous êtes et une fois que vous avez cet argent-là, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Aujourd'hui, je vais venir partager avec vous des techniques ou des méthodes pour que vous ayez le financement nécessaire pour vous permettre également de vous lancer en affaires, ok? C'est 1000$ par semaine minimum aujourd'hui. Demain, ça peut être 10 000$ par semaine, ou 20 000$, ou 100 000$, ou 200 000$, whatever. Ma méthode favori reste la cinquième méthode les gars! Cette cinquième méthode que j'ai appliquée personnellement m'a apporté beaucoup d'argent. Donc, reste jusqu'à la fin. Tu regardes de la première à la septième méthode et tu peux choisir laquelle t'arranges. Aussi simple que ça. Alors, la première manière de se faire 1000$ du confort de votre maison, c'est d'aller sur un site qu'on appelle Etsy.com. C'est un site qui est connu pour faire des objets confectionnés par les personnes eux-mêmes. La très bonne nouvelle à propos d'Etsy, c'est le fait que tout le monde peut y vendre. Que vous soyez au Nigeria, que vous soyez en France, au Canada, ou même aux Etats-Unis, vous pouvez y vendre. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que sur Etsy, vous pouvez également vendre des livres, des movies. Maintenant, voici la partie la plus intéressante. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer ce que j'appelle des e-books, c'est de créer des documents PDF où vous allez parler d'un de ces trois thèmes suivants. Soit l'amour, soit l'argent, soit la perte de poids. Et la meilleure manière de savoir c'est quoi les meilleurs sujets à couvrir, c'est d'aller sur google.com ou google.ca, dépendamment d'où vous vous trouvez, et d'entrer les mots-clés pour voir ce sont quoi les recherches que la plupart des gens mènent sur Google. Par exemple, si une des recherches que les gens mènent sur Google, c'est 5 choses que les hommes détestent. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer un document PDF où vous dites aux personnes les 5 choses que les hommes détestent. Ça, c'est le genre de sujet dont les femmes raffolent souvent. Maintenant, une fois que vous avez créé ce e-book, ce petit livre, vous allez créer un compte dans Etsy. Une fois le compte dans Etsy créé, vous allez vendre votre e-book sur la plateforme. Et voici où ça devient très intéressant. Quand vous vendez votre e-book sur la plateforme, mettez le prix entre 1$ et 2,99$. Donc, on met le prix entre 99 sous, pour être plus précise, et 2,99$. Et vous allez voir comment ça va se vendre comme des petits pains, les gars. Si, par exemple, vous mettez à 3$, ça veut dire qu'afin que vous fassiez un minimum de 1000$ par semaine, vous devez vendre une quarantaine ou une cinquantaine par jour. Mais à ce prix-là, les gars, je vous promets que ça se vend comme des petits pains. Pour ceux qui ont de la misère au niveau du marketing, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser Facebook en votre avantage. Donc, vous allez sur les sites Facebook où on parle d'amour. Vous, dans ce cas, si bien précis, parce que n'oubliez pas, je vous ai demandé d'écrire sur un des trois sujets qui sont les plus demandés dans le monde. Donc, vous allez dans un groupe Facebook qui se concentre sur ces sujets-là. Donc, si c'est l'amour, vous, votre PDF que vous avez écrit ou votre e-book, on va appeler ça le e-book, c'est mieux, que vous avez écrit, vous avez détaillé cinq choses que les hommes détestent, vous pouvez aller dans ce groupe-là et partager dans le groupe et leur dire, « Hey, les gars, je viens de trouver un e-book très intéressant. Check that out. It's only two dollars. » Vous voyez, c'est juste deux dollars. Allez, regardez, à ce prix-là, la plupart des gens courent, quoi. Ils courent, ils ne s'arrêtent pas. Donc, ça, c'est un moyen de vous faire un minimum de 1000 dollars par semaine. La deuxième manière de se faire un minimum de 1000 dollars par semaine, c'est d'aller sur le site qu'on appelle rêve, rêve.com. Alors, c'est quoi ce site-là? C'est un site où la plupart des gens qui ont des vidéos, comme celle que je suis en train de shooter, donc, ils vont sur rêve.com afin que les gens fassent le sous-titrage pour eux. Et la magie de ce site-là, c'est le fait que vous êtes payé à la minute. Par exemple, on peut vous payer 3 dollars la minute. Donc, si vous devez faire le sous-titrage d'une vidéo de 30 minutes, ça vous revient à 30 dollars x 3. Donc, on est à peu près à 90 dollars. Mais non, super important. Je vais faire un bémol ici parce que ça dépend, effectivement, de chaque vidéo. Il y a des vidéos qui durent 4 minutes. Il y a des vidéos qui font 20 minutes. Il y a des vidéos qui font 1 heure. Une autre chose à savoir également, c'est que quand vous commencez à faire le sous-titrage d'un rêve, ils vous envoient dès le départ des petites vidéos. Donc, ils ne vont pas vous envoyer du coup des vidéos de 15 minutes ou 20 minutes. Ils vont vous envoyer des vidéos de 3 minutes, de 4 minutes, de 7 minutes. Puis avec le temps, ça va augmenter. Mais c'est une manière efficace de se faire de l'argent juste avec son ordinateur. Alors, la troisième manière de se faire de l'argent et beaucoup d'argent, parce que moi, dans mon business Amazon, j'utilise ceux qui le font. C'est ce qu'on appelle le Affiliate by Amazon. Le Affiliate Amazon, c'est quoi? C'est dire aux gens, écoute, je veux prendre ton produit et le présenter à d'autres personnes, mais j'aimerais ça avoir un pourcentage sur ta vente. OK? Donc, vous, vous faites quoi? Vous vous enregistrez premièrement pour le programme Affiliate Amazon qui vont vous proposer des produits. Et ces produits-là, chaque fois que vous les recommandez et chaque fois que quelqu'un paye ces produits-là, vous vous faites énormément d'argent sur ces produits-là. Vraiment, ne négligez pas le Affiliate Amazon. Il y a des gens qui se font des millions juste en faisant le Affiliate Amazon chacun. Donc, allez vous enregistrer en tant qu'affiliate. Une fois que votre application a été acceptée, vous vous lancez aussitôt, les gars. Vous prenez les produits, vous allez faire la recommandation, que ce soit sur les blogs, que ce soit dans les groupes Facebook, que ce soit sur Instagram. Et chaque fois que quelqu'un paye un produit, vous, vous faites de l'argent. Une autre manière très ingénieuse de se faire de l'argent, si vous n'avez pas de connexion, c'est de contacter les influenceurs, dont des gens quand même qui ont un certain nombre de personnes qui les suivent. 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Je vous conseille de le faire avec des gens qui ont entre 1000 personnes et 10 000 personnes qui les suivent. Vous partez la voir et vous leur dites « Voici un produit qui peut bénéficier ta communauté. » Souvent, ils vont vous demander un petit frais pour le partager avec leur communauté du genre 20 $ ou 40 $. Vous payez. Parce que 20 $, 40 $, c'est rien comparé à l'argent que vous allez vous faire. Quand l'influenceur va dire « Hey, les gars, vous savez que j'aime trop les trucs électroniques. » La plupart des gens ici qui aiment les trucs électroniques, regardez ce produit-là. « Boum ! » C'est parfait pour vous. Et là, vous faites de l'argent. OK ? Donc ça, c'était pour l'affiliate Amazon. Je vous insurge, les gars. Prenez le temps d'aller regarder ce programme-là parce que ça crée des millionnaires chacun. Chacun. Chacun, ça crée des millionnaires. OK ? Donc, ne négligez pas ça. Surtout ceux qui ont quand même une communauté assez grande, ceux qui connaissent assez de personnes, c'est idéal pour vous. C'est idéal. Alors, ça, c'était la troisième manière de se faire un minimum de 1 000 $ par semaine. La quatrième manière de se faire 1 000 $ par semaine, c'est en utilisant le site fiverr.com, les gars. Allez sur fiverr.com. Là, présentement, par exemple, moi, j'ai du mal à trouver des personnes qui peuvent me faire la bonne traduction parce que ma vie, présentement, c'est en anglais. Donc, quand je fais des documents, je veux traduire ces documents du français à l'anglais pour les gens qui suivent ma formation Amazon, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et même les rares qui le font, ils vont vous dire, écoute, il est russe ou elle est de la Colombie, dont l'ordre français, ce n'est pas trop ça. C'est pratiquement zéro, les gars. Ça, c'est un avantage que vous pouvez avoir sur les gens. Vous pouvez aller créer votre compte sur fiverr.com et offrir vos services. Et un de ces services-là, ça peut être la traduction des tests du français à l'anglais. Ça peut être le web design, pour ceux qui sont bons avec le web design. Ou ça peut être le voice-over. Et le voice-over, il n'y en a pas beaucoup avec des voix africaines. Alors, le voice-over, c'est quoi? Le voice-over, ce sont les voix que les personnes empruntent pour des films ou pour des publicités. Il y a une demande qui existe et c'est une manière pour vous de vous faire de l'argent, surtout quand il n'y a personne qui ne le fait sur le marché. OK? Donc, faites un tour du côté de fiverr.com. Vous allez voir plusieurs catégories dans lesquelles vous pouvez offrir des services. J'ai parlé ici du voice-over, mais j'ai également parlé de la traduction et du web design. Mais dans Fiverr, il y a plus de 10 à 15 catégories. Vraiment, prenez le temps d'aller regarder et amusez-vous. La cinquième méthode avec laquelle vous pouvez vous faire un minimum de 1 000 $ par semaine, c'est ce qu'on appelle le beta testing. Le beta testing, c'est quoi? C'est tester les produits et les services des compagnies. Et dans ce beta testing, il y a des millions de produits ou de services qui sont disponibles. Ils ont besoin de gens pour tester les produits, les gars, ou tester les services. On a des compagnies comme Microsoft, on a des compagnies comme Zenda qui y sont et qui ont besoin de gens pour tester leurs produits. Donc, je vais vous donner le nom de deux sites Internet sur lesquels vous pouvez aller et sur lesquels vous pouvez commencer à vous faire de l'argent. Aussi simple que ça. Alors, le premier site Internet, c'est usertesting.com. L'avantage de usertesting.com, c'est que c'est accessible d'un peu partout dans le monde. Mais non, il faut comprendre qu'avec lui, vous pouvez gagner jusqu'à 60 dollars par test, les gars. Et souvent, c'est 10 dollars pour chaque 20 minutes. C'est international. Donc, ce n'est pas limité aux États-Unis et au Canada. Ça va jusqu'en Afrique. Prenez le temps de fouiller et de regarder et de choisir les produits que vous voulez tester et de commencer à vous faire de l'argent après la fin de cette vidéo. Vous n'avez aucune raison. OK? Ça, c'est le premier site. Le deuxième site, c'est trymyui.com. C'est un site superbe, les gars. Vous pouvez même être payé à regarder les vidéos. Tu regardes la vidéo de quelqu'un. On te paye pour ça. La vie n'est pas belle. Il faut fouiller, les gars. Il y a l'argent à se faire ici dehors. Il faut juste fouiller. Il faut fouiller. Donc, allez faire un tour sur ce site-là. Allez vous balader. Et voilà ma boucle qui est tombée. Allez vous balader sur ce site-là pour aller voir comment ça fonctionne. C'est superbe. Donc, vous pouvez tester les vidéos des sites. Vous pouvez même aller regarder les sites internet pour donner votre avis et dire ce que vous trouvez du site. Et vous, vous faites payer pour ça. How amazing is it? That's perfect, right? Alors, on va passer à la cinquième méthode qui est ma méthode favori, les gars. Si moi, d'abord, mettre la boucle, on va continuer. Ma méthode favori. C'est pour ça que j'adore Amazon. Il y a toujours...